Allons à la page 5. Pendant tout chapitre, nous avons vu les racines carrées. Eh bien, il existe aussi des racines cubiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, une racine cubique ? C'est trouver un nombre qui, élevé au cube, donne le nombre qui est sous la racine cubique. Exemple. Si on fait la racine cubique de 8, c'est 2. Pourquoi ? Parce que 2 x 2 x 2, ça fait 8. Si je faisais la racine cubique, ça s'écrit comme ça, racine cubique, racine cubique, de 27, eh bien, c'est 3. Pourquoi ? Parce que 3 au cube, 3 x 3, 9 x 3, 27. Etc. Donc, la racine cubique, il faut trouver un nombre qui, fois lui-même et re-fois lui-même, donne ce nombre-là. Chez les racines carrées, on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Mais chez les racines cubiques, oui. Parce que, voilà, la racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Pourquoi ? Parce que moins 1 x moins 1 x moins 1 x moins 1, ça fait moins 1. Donc, je peux faire la racine d'un négatif, la racine cubique d'un négatif. L'exemple à côté, c'est la racine cubique de moins 125. Eh bien, c'est moins 5, car moins 5 x moins 5 x moins 5, ça fait moins 125. Deux petites remarques. La racine cubique de 1, c'est 1. La racine cubique de 0, c'est 0. Comme pour les racines carrées, on va regarder les propriétés des opérations. Si j'ai la racine cubique de 1 x la racine cubique de 8 x la racine cubique de 27, je peux les faire une à la fois. Donc, la racine cubique de 1, c'est 1. Celle de 8, c'est 2. Celle de 27, c'est 3. Donc, 1 x 2 x 3, c'est 6. Mais si j'avais voulu, je pouvais mettre une grosse racine cubique, recopier mon 1 x 8 x 27, compter 1 x 8 x 27, ça fait 216. Et la racine cubique de 216, c'est 6, parce que 6 x 6, 36, x 6, 216. Donc, comme tout à l'heure, pour les racines carrées, pour les racines cubiques, la racine cubique du produit de plusieurs nombres est égale au produit des racines cubiques de ces nombres. Maintenant, on va regarder la racine cubique d'un quotient, mais avant, nous allons tracer ici un petit tableau pour avoir facile. Donc, la racine cubique de 0, c'est 0. La racine cubique de 1, c'est 1. Celle de 8, c'est 2. Celle de 27, c'est 3. Alors, il y a 64, parce que 4 x 4, 16 x 4, 64. Il y a la racine cubique de 125, parce que 5 x 5, 25 x 5, 125, et de 216, 6 x 6, 36, x 6, 216. Donc, celle-là, il faudrait les savoir par cœur. Ça aide de les savoir par cœur, parce que, regardez dans les exercices, quand on a racine cubique de 216, paf, on sait d'un coup que c'est 6. Racine cubique de 8, directement, c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, là, je l'ai fait séparément, j'ai trouvé 3. À la place de faire séparément, si je les regroupe ici, comme ça, que je fais d'abord 216 divisé par 8, je trouve 27. Et la racine cubique de 27, c'est 3 aussi. Donc, ça nous dit que, pour faire la racine cubique d'une fraction, je peux faire la racine cubique du numérateur sur la racine cubique du dénommé, natteur. Allons à la page 8. À la page 8, il y a l'exercice 13. Et dedans, il y a des racines cubiques. Donc, la racine cubique de 27, c'est 3. Car 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Là, on a un moins devant, on recopie le moins. Et puis, on nous demande la racine cubique de 27, c'est toujours 3, comme juste avant. Ici, on a un moins devant, on le recopie. La racine cubique de moins 27, c'est moins 3. Ensuite, moins moins, ça fait plus. Ici, on a un moins, c'est moins. La racine cubique de 27, c'est 3. Mais comme c'est exposant moins 1, ça veut dire que le 3, il doit aller au dénominateur, donc ça fait moins 1 tiers. Ici, on va d'abord s'impifier 320 et 5. On peut faire ça parce que c'est cubique, cubique. Ou si c'était carré, carré. Mais pas si on avait carré et cubique. Ça, on ne pourrait pas. Là, c'est parce que c'est la même chose. Donc, 320 divisé par 5, ça fait 64. Ensuite, la racine cubique de 64, c'est 4. La question 14. Détermine le rayon d'une sphère dont le volume vaut ceci. Rappel, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. En utilisant 3, 14 pour pi. Mon rayon. Je vais d'abord faire une équation. Donc, mon rayon, il reste dans son membre. Le volume est resté dans son membre. Le 4 tiers. Le 4 est parti en bas. Le tiers est au-dessus. Le pi était en haut de ce côté-ci. Il est passé en bas de ce côté-là. Et ça aurait fait R au cube. Comme je veux R tout court, je dois faire la racine de tout ceci. Donc, je répète. Mon R cube, il reste là. Mon volume, il reste là. Le 4. Descends. Le 3 monte. Le pi descend. Ensuite, je vais me débarrasser du cube. Pour me débarrasser du cube, je fais la racine cubique. Alors, le volume, il est ici. Donc, je le recopie. Je prends la racine cubique. Et je fais la racine cubique. de ce calcul. Et je trouve 0,9 mètre. Pour faire la racine cubique sur notre casio FX92, il faut d'abord allumer la machine. Et puis, la racine cubique, c'est écrit ici, en tout petit, en orange, au-dessus du x cube, ici. Donc, pour faire la racine cubique, on doit d'abord faire Shift, pousser sur la touche ici, ça indique racine cubique, et dans notre cas, il faut encore écrire tout le calcul. Maintenant, moi, je vais vous montrer la racine cubique de 27, donc on écrit racine cubique de 27, exé, tout en bas à droite, et on nous donne la réponse qui est 3. Ceci clôture notre chapitre sur les racines. Donc, vous allez bien refaire des exercices à la maison pour nous faire une super athéro. Courage !